Alors bon ben les petits jeunes c'est pas une vidéo pour vous, ben non hein, parce qu'on va parler de jeux vidéo qui datent du siècle dernier. Ouais madame, monsieur, parce que ce sont des trucs qui existaient alors que vous n'étiez même pas encore nés hein. Et tout cela et bien on va le faire avec Exodos, bon en fait c'est une collection de plus de 7000 jeux, DOS, et tout ça doté d'un joli lanceur pour une navigation et une recherche facile. Et puis il y a aussi un pack multimédia en option avec des bandes sonores, des magazines de jeux, des newsletters. Et des livres, mais il y a bien plus encore derrière ce projet hein. En fait, pour tout vous expliquer, tout cela a débuté en 2007, qui n'est autre qu'une réponse à l'impossibilité de faire fonctionner certains des jeux classiques sur des machines modernes. Et c'est, ouais, je l'avoue, une application vraiment impressionnante avec tant de jeux disponibles en plusieurs versions et formats. Bon en fait, le projet Exodos, il est essentiellement axé sur le jeu, donc vous n'avez pas du tout à vous soucier des différentes cartes de son et de configuration et d'options de mémoire de l'époque. Donc cela veut dire qu'il n'y aura pas d'inquiétude pour émuler une carte son ou une adlip. Ou de jouer en mode EGA ou VGA, tout simplement parce qu'il vous demande dans quelle version vous voulez jouer sans avoir à toucher à aucune de ces configurations. Pour le téléchargement, de toute façon, je vous déposerai le lien du site en description, il vous suffit simplement de télécharger le lien Torrent. Alors, deux versions se proposent à vous. Une version full, qui franchement je vous l'avoue est quand même d'une taille assez conséquente. Et il y a aussi une version beaucoup plus allégée, qui est beaucoup plus petite et qui téléchargera les jeux à la demande. Ceci dit, il faudra suivre scrupuleusement quand même le placement des archives pour ensuite procéder à l'installation en bonne et due forme. Les installations sont d'ailleurs bien expliquées ici sur ce fichier, mais bon, je vous explique un peu. J'ai créé un répertoire Exodos et j'y ai déposé tous les fichiers compressés que j'avais téléchargés justement. Et ensuite, j'ai simplement suivi les conseils, c'est-à-dire que j'ai créé un premier sous-répertoire EXO et un autre qui s'appelle Content. Et dans le sous-répertoire EXO, et bien j'ai créé un nouveau dossier qu'on appellera Exodos et un autre qui s'appellera Util. Et notez aussi au passage qu'il faudra bien respecter l'orthographe et les majuscules minuscules. Et puis ensuite, il vous faudra simplement placer les fichiers compressés dans ces répertoires respectifs. Le fichier DOS Metadata ira dans le répertoire Content. Pareil pour le fichier Launchbox d'ailleurs. Ainsi que pour Exodos Metadata. Le fichier Util ira dans le sous-répertoire Util que nous avions créé dans le répertoire même EXO. Et donc, et bien il ne reste plus qu'un dernier fichier compressé qui s'appelle Exodos. Celui-là, et bien je vais simplement le décompresser ici à la racine même. Ben voilà. Donc maintenant, voilà la structure à quoi elle devrait ressembler plus ou moins. Il ne me reste plus qu'à exécuter le fichier .bat, c'est-à-dire le Exodos.bat. Et après avoir lu le texte, on peut commencer l'installation avec la lettre C pour continue. Suivez ensuite la procédure d'installation. Là franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Et d'ailleurs, on vous demandera peut-être éventuellement si vous souhaitez retirer le contenu adulte. Ben non, ça ne va pas ou quoi ? Oui, parce qu'en fait, il y a aussi des jeux qui étaient pour les grandes personnes à l'époque. Mais bon, depuis, moi je m'en fous, j'ai grandi. Donc, ben, je m'autorise à accéder à ce contenu un peu plus olé olé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et comment que j'autorise le contenu adulte ? Ben enfin. Et dès que nous sommes prêts, à la fin de l'installation, vous pourrez même choisir des configurations globales qui s'appliqueront à tous les jeux. Mais vous avez aussi cette chance de constater que chaque jeu que vous allez installer vous donnera aussi la possibilité, éventuellement, de créer une configuration adaptée. Si nécessaire, bien sûr. Oui, je sais, vous êtes peut-être un peu pressé à jouer, mais je fais quand même un petit saut dans le manuel d'utilisation. Là aussi, je vous laisserai le lien en description. Parce qu'il y a quelques informations qui sont plutôt intéressantes pour ceux qui sont plus jeunes. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas familier avec certains aspects techniques, notamment en ce qui concerne le son, eh bien, vous pourrez, par exemple, ici, comprendre la différence entre le côté haut-parleur PC, alors qu'avec le Tandy, vous obteniez 3 canaux. Ou alors la différence avec le Roland MT32. Et puis, vous avez une section qui est dédiée au mode vidéo, qui vous donnera ainsi un petit aperçu de l'évolution de la palette des couleurs et de leur résolution. Oui, oui, je sais. On est quand même bien loin de ce qu'on peut faire maintenant. Mais nous, on s'éclatait avec ça. Exodos utilise Launchbox comme lanceur principal. Bah, en fait, il initialise et configure le tout. Et puis après, c'est parti mon zizi. Vous avez accès à une bibliothèque de près de 7000 jeux, comme je vous le disais. Et puis, si vous n'avez pas le temps de parcourir toute cette bibliothèque de jeux, on peut, par exemple, rechercher le jeu dans la barre de recherche ici, avec un mot-clé. Et puis, pour installer, moi, je fais un clic droit sur la vignette qui m'intéresse. Et ainsi, vous pourrez sélectionner Install. Et puis voilà, vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et puis vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est un client torrent qui vous permettra ainsi de télécharger votre jeu. Et vous pourrez ensuite finaliser tout cela en changeant éventuellement ces fameux paramètres proposés par défaut. Ou finalement, les conserver après tout. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à faire un bond dans le passé. Et puis, vous la sentez, cette nostalgie. Mais revenons quand même à cette interface. Une fois que vous avez, par exemple, cliqué sur un jeu, vous voyez, par exemple, les informations sur le côté droit. Comme par exemple, des captures d'écran du jeu, des informations sur la date de sortie, etc. Vous avez même la possibilité éventuellement de lire le manuel d'utilisation du jeu en faisant un clic droit sur la vignette Média et puis View Manual. Et puis, rappelez-vous justement, à l'époque, le seul moyen de vérifier s'il ne s'agissait pas d'une version pirate du jeu, c'était d'aller chercher un mot ou un élément clé dans le manuel d'utilisation. Et bien là, figurez-vous par exemple que pour ces jeux, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et je ne vous en dirai pas plus. Lors de l'exécution d'un jeu, si ce dernier vous semble trop rapide, par exemple, et bien vous pourriez éventuellement jongler avec CTRL-F11 ou CTRL-F12. Cela veut dire que CTRL-F11 rendra le jeu un tout petit peu plus lent. Et d'ailleurs, tout est indiqué par la vitesse de cycle en haut sur la barre de la fenêtre du jeu. Et puis naturellement, vous avez compris, de l'autre côté, F12, pour pouvoir accélérer naturellement l'exécution du jeu. En fait, Exodos utilise de nombreuses versions différentes de Dozbox pour tirer le meilleur parti de chaque jeu. Pour ma part, c'est un vrai retour aux sources. Ces mêmes jeux qui sont les paires de nos titres d'aujourd'hui. Finalement, c'est aussi une façon de ne pas oublier cet héritage que beaucoup de plus jeunes ignorent aujourd'hui. Et enfin voilà, j'avais très envie de partager cette découverte et j'espère qu'en tout cas, qu'elle vous a été utile autant qu'à moi. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire bienveillant, juste pour peut-être pas me sentir trop seul en tant que vieux, ce serait cool aussi. Et puis pour le reste, d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement. Surtout, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, bien sûr, faites le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada